Sur ce point-là, tu as raison. Si le parti avait pris une autre position sur la question coloniale, en Indochine d'abord, chez vous ensuite, et pour finir en Algérie, l'histoire aurait pu être différente. En 1943, après le débarquement américain en Afrique du Nord, le Parti communiste français nous a envoyé un émissaire et comme nous étions jeunes et nationalistes, et de gauche, on ne nous demandait pas mieux que d'adhérer. Mais, tu sais ce qu'il nous a raconté cet homme ? Que nous devions abandonner le mot d'ordre d'indépendance. Qu'à la fin de la guerre, l'Union française nous offrira une voie meilleure vers le socialisme. Mais le charme a été rompu. Et nous ne sommes pas devenus communistes. Mais maintenant je crois que... ne plus ce moment-là, beaucoup d'eau est passée sous les ponts. et que le problème principal n'est plus le même. Quel est le problème principal ? C'est l'armée. Surtout certains éléments dirigeants. Formés et promus dans les guerres coloniales de l'Empire français. Tel que je connais Garcin, il ne va pas être content si tu dis des choses pareilles dans son émission. C'est pas son émission, c'est notre émission. Darien a obtenu toutes les garanties écrites que je leur ai demandées, y compris la participation d'Award. Et maintenant le projet me semble acceptable. Je vais être en mesure de placer le gouvernement devant ses propres responsabilités. C'est extrêmement important, tu comprends ? Au moment où justement, je négocie avec eux. Tu ne fais pas un compromis pourri en traitant avec ces gens-là ? Un compromis, tu sais très bien que c'est un compromis. Mais nous exigeons un programme politique précis. Un contrat politique. Et la possibilité de mobiliser et d'informer les masses. Voilà qui va enthousiasmer le colonel Kassar. Si je rentre, Kassar, il sera obligé de s'en aller. Et tu crois qu'il va se laisser faire ? Il a une partie de l'armée derrière lui. Et les milieux d'affaires. Et les Américains. Et nos compatriotes du ZDEC. Je sais. C'est une épreuve de force. Mais c'est toujours une épreuve de force. Ou non ? Es-tu sûr qu'en rentrant, tu ne te jettes pas dans la gueule du loup ? Pour moi, la gueule du loup, c'est l'exil. Il n'y a rien de plus terrible que l'exil pour un militant. Tout est beau ici, n'est-ce pas ? Tout est propre, les trains arrivent à l'heure. Personne ne meurt de faim. Ah ! Je ne suis pas chez moi. J'en crève. Je ne le supporte pas. Je suis chez moi nulle part. Tandis que moi, je sais quand je suis chez moi. Rien qu'au soleil, au goût de l'eau, au bruit de la rue. Et je ferai des compromis avec le diable. Pour retrouver tout ça.